Bonjour et bienvenue dans ton nouveau vlog! C'est qui qui dit ça pour vrai? C'est-tu Caroline? J'espère que vous allez bien. Je revlogue déjà. Et nous sommes vendredi matin. J'ai faim, j'ai full faim. Faut pas te me rappeler que hier soir, on avait vu un TikTok qui est d'une recette. J'ai l'air quand même ingénieuse. Je vous avoue, déjà, juste de couper sa banane de même sur le long. Avouez que vous y avez pas pensé. Moi, je fais tout le temps des rondelles. Pourquoi on fait tout des rondelles? Fait que tu mets ça avec du bord de pinot sur une toast. Parce que là, tout le monde connaît ce goût-là. Mais la twist, c'est que tu le mets dans le air fryer. Pis après ça, tu mets aussi du sirop d'érable. Pis genre, je sais pas qu'est-ce qu'elle met à la fin. Soit de la cannelle ou des petites noix. Je sais pas trop. En tout cas, j'avais envie d'essayer. Faut faire le changement. À 15-7 minutes, à 400. Moi, je suis toute appreneuse pour des déjeuners révolutionnaires. Vous savez, là, j'en parle tout le temps. Comme ça, elles sont un peu courtes, là, vu qu'elles a pétées. Sirop d'érable, là. Ok, comme ça. Pis c'est tout. Elle met ça au four. Non, elle met une petite poudre avant qui, honnêtement, a l'air de la cannelle. Pis je suis sûre que ça va être bon. J'en ai trop mis. Ok, voilà. Ça va être bon. Merci, Helper. Apparemment, c'est prêt. Oh. Ah, ben oui, ça a quand même cuit, là. Ça a l'air bien crispy, bien cuit. Oui, c'est ça, je trouve. C'est ça, je me disais que c'était peut-être le but de la fille de mettre ça au air fryer. Ça fait genre, genre, style pain doré. Tu veux goûter? Ça va être tellement chaud, par contre. Non, c'est bon. C'est bon? Non, le pain doré est séché, il est bon. Ah, oui? C'est très bon. Ah, oui, ça fait vraiment style pain doré, mais genre, banane vers le pain doré. Fait que si vous aimez ces goûts-là à la base, vous savez que vous allez aimer ça. Just bon. Just bon. Pâtez-y. Ah, ben, est-ce que t'es cute ou t'es cute? Oh, Lily! Comment je suis sur le sofa? Elle a commencé ça, elle est trop cute. Elle a pas rapport, mais c'est juste drôle parce que je suis en train de répondre à vos commentaires sous le dernier vlog. Et puis il y a quelqu'un qui me demandait hier sur Instagram, c'est quoi le livre que je lisais. J'ai partagé une citation de Brené Brown. Et c'est vrai, je n'ai pas parlé du livre, mais je me suis dit que je pourrais faire une petite review express ici. Ou pas, je le partagerai aussi sur Instagram vu que j'ai reçu la question une couple de fois. Mais ça s'appelle C'est le temps de briller par Isabelle Laflèche et Christine Michaud. Ça fait vraiment un bout qui est commencé, mais je m'inquiète de temps pour lire. Je fais, tu sais, j'alterne différents passe-temps le soir, disons. Là, en passant, vous êtes genre à côté sur mon genou. J'espère que vous n'allez pas tomber ou que ça ne va pas trop shaker. Mais j'ai trouvé ça vraiment cute comme livre. Au début, j'étais comme, ah, c'est-tu trop adressé comme pour les ados, genre à 30 ans, est-ce que je suis trop vieille pour lire ça? Mais non. Mais oui, je pense que ça a quand même peut-être été pensé pour les filles en développement. Genre peut-être au secondaire ou au cégep. Je pense que j'aurais spécialement aimé ça, lire ça à ces âges-là. Parce que c'est un peu un livre pour donner confiance, inspirer, donner des outils, puis promouvoir un peu l'épanouissement personnel, si on veut. Donc, je dirais que c'est ça, c'est un livre un peu psychopop, développement personnel. J'ai trouvé ça vraiment le fun, surtout les premières sections, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de quiz, où ce que tu peux apprendre un peu à te connaître. Il y a des espèces de quiz ou sondages, soit que tu fais là-dedans, soit que tu fais en ligne, qui sont vraiment intéressants pour apprendre à se connaître. Donc, tu sais, c'est comme vraiment la, je sais pas, la bonne base. Ce que tu aimes faire, tes aptitudes, c'est quoi tes aspirations. Je vais vous montrer un petit peu comme ça les pages, mais c'est sûr, tu peux carrément faire les quiz dedans. C'est pas un livre non plus qui est dur à comprendre. Je sais pas quoi, c'est ça. En gros, je dirais que ça sert d'outil un peu pour aider les filles à prendre confiance en elles, dans leur potentiel, leur pouvoir. Tu sais, je dis les filles, mais c'est sûr qu'un gars peut bénéficier aussi de ces conseils-là. C'est juste que le livre est adressé aux féminins. Ouais, pour vrai, non, j'ai vraiment aimé ça. Comme je dis, surtout les premières pages, les premiers chapitres, tout ça, de, je sais pas, refaire le point un peu sur nos préférences dans la vie, nos valeurs, des choses comme ça. C'est vraiment bien. Fait que, beaux petits livres, cute et inspirants, avec bien des petites citations, des expériences de vie partagées. Fait que, c'est ça, c'est un livre en toute bienveillance, je dirais. J'ai juste envie de coller Lily. Ma petite crêpe noire, qu'est-ce que tu fais? Bon, maintenant, je vais faire dodo avec Lily. Ok, bye! Hey, c'est vrai, je voulais vous dire, ou vous montrer plus tôt, j'ai enfin un nouvel ordi! Yeah! Ah, seigneur, les deux dernières semaines ont été quand même assez... Tressantes, inconsciemment, je pense, parce que, pour vrai, je sais pas, quand notre matériel pète, les YouTubers, on dirait que ça nous fait des grosses remettes en question. Tout le temps, genre, ta caméra de vlog pète, t'es comme, bon, ça y est, c'est un signe, faut que je fasse de la vlog. Ton ordi pète, t'es comme, là, ok, est-ce que mes vidéos, c'est encore bon? Est-ce que je continue ça longtemps? Genre, pour vrai, je sais que ça fait ça à beaucoup de gens. Et là, moi, c'était ça, je pense, aussi. Genre, non seulement la partie technique, quel ordi je prends, pis tout ça, parce que, comme je vous ai dit, je m'y attendais pas, mais au Apple Store, il y avait rien. Il y avait rien, 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 jusqu'en fin août, genre, fait que j'étais comme, ben là, je peux pas, non, je peux pas attendre jusqu'à fin août, pas sortir des vidéos. Il y en a qui étaient comme, ah, mais prends des vacances. Je suis comme, non, 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 fin août, c'est trop loin. Non seulement, je veux pas ne pas travailler jusque-là. Deuxièmement, ça durait ma main ou méchaine, là, genre, c'était vraiment pas bon. Fait qu'il y a ça, pis c'est ça, tout le côté aussi, genre, remise en question, stress, inquiétude, parce que c'est ça, YouTube va beau nous dire, ah, ça fait pas de différence si vous prenez des breaks, genre, prenez des breaks pour votre santé mentale, les YouTubers, vous travaillez fort, bla, bla, bla. Pis dans le fond, c'est pas vrai. Parce que quand tu publies pas souvent, c'est comme tout, là, c'est comme Instagram, TikTok, il aime ça, quelqu'un qui pose souvent. C'est sûr, parce que ça fait garder le monde sur la plateforme. Fait que, bref, c'est ça, quand tu fais des longues poses, là, genre, plus que deux semaines, là, moi, ça fait deux semaines, j'ai pas posté de vidéo, demain, je vais être capable, grâce à ça, d'en sortir un autre sur ma chaîne principale. Mais, c'est ça, tes vidéos, elles remontent pas, je veux dire, t'es pas, t'es pas vu, t'as moins de chance d'être mise de l'avant sur YouTube, je sais pas. Fait que, c'est ça, ça m'inquiétait aussi, parce que mes dernières vidéos ont pas très bien marché, autant sur la chaîne de vlog que sur ma chaîne principale. Je pense que c'est de même, t'sais, j'en parlais un petit peu avec une autre YouTubeuse l'autre jour, pis l'été, les gens sont plus dehors, pis en vacances, pis c'est normal, ils sont moins confinés chez eux, en train de checker des vidéos YouTube, mais moi, ça m'inquiète quand même pour le futur, parce qu'à chaque fois, j'ai vraiment juste l'impression d'être témoin des habitudes de vie, des habitudes de consommation des gens. T'sais, on vieillit aussi, là, genre, mon public a pas mal mon âge, fait que sûrement qu'ils sont occupés à faire autre chose, genre élever des enfants, mettons. Pour la plupart, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est ça, c'est un peu inquiétant les deux dernières semaines, mais là, je suis contente de m'y remettre. Honnêtement, ça fait du bien d'avoir un peu un break, mais en même temps, là, je vois que je suis comme stimulée par des idées, pis que je m'en ennuyais de faire du montage carrément, là, après deux semaines, ça fait trois semaines que j'ai pas refilmé de vidéo, même, fait que c'est ça. Au moins, cette petite pause m'a reconfirmé que j'aime encore ce que je fais, fait que c'est la bonne nouvelle. Bref, j'ai pris le iMac 24 pouces, qui s'appelle, ouais. Là, moi, j'ai pas Miss Techno, mais je pense que ça date de l'année passée, j'ai mis un petit collant, là, en passant, juste parce que j'ai perdu mon cache web yam. Dans le fond, mon ancien ordi, je l'ai comme emmené se faire réparer. Excusez pas de m'appeler, je comprends pas. Oh, il est juste avec, parce qu'il est avec Lily. T'es où? Elle est dans le boudou? Oh, baby! J'ai comme, pourquoi il me FaceTime? C'est sûr, c'est Lily. Fait que bref, oui, j'ai pu, ben, le réparateur agré, Apple, a pu sauver mes données, j'ai ça sur mon disque externe. Je pense que j'ai pas mal de tout, sauf ma musique. On dirait, quand je clique sur les affaires de musique, pis les bibliothèques, ça marche pas dans mon nouveau iTunes, ça fait rien. Fait que je pense que j'ai perdu toutes mes tunes libres de droit, que j'avais ramassé au fil des 8 dernières années. Ah, je vais pas le dire, je vais pleurer. C'est beaucoup de travail pour vrai, c'est long, écouter des tunes, les télécharger. Après ça, j'ai trié, je faisais toutes des playlists thématiques avec les styles de musique, parce que ça m'a aidé à être plus efficace dans mon montage. Et bref, j'ai comme 20% de mes chansons qui restent, je sais pas pourquoi. Tout le reste, c'est là, justement, ma vidéo que j'avais filmée il y a 3 semaines. Je l'ai, j'étais en train de la monter, va falloir que j'en fasse un petit bout de main. Donc ici, sur la date, je l'aime bien. J'aime ça le clavier avec mon, il faut mon empreinte, genre, pour l'ouvrir. Je suis comme, yes, tu reviens de mettre mon mot de passe, c'est vraiment cool. Moi, j'avais lu des bons reviews, comme quoi c'était une machine performante, c'est pas une machine qui est spécialement pour faire de la retouche photo, du montage vidéo, tu sais, des choses que je fais. Mais j'avais comme pas le choix, honnêtement, c'était soit ça, avec 500 gigs seulement, ou j'attendais jusqu'à fin août pour avoir un ordi cher à pas. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un SSD. Je savais même pas c'était quoi, gang. Ok, moi, je vous dis, je suis pas très techno, là. Fait que quand ça pète, quand ça chie, je capote. Mais moi, j'ai acheté un petit SSD comme ça, qui a 2 Teraoctet, donc là, j'ai de l'espace là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fente pour les cartes mémoires dans cet ordi. Fait que là, j'ai été obligée d'acheter cette affaire-là. Fait que là, je peux mettre une carte, j'ai des ports USB réguliers, parce que moi, tous mes anciens disques, ils se ferment, c'est des USB, je sais pas quoi, 3. Là, c'est des nouveaux, c'est 4. Je sais pas, il y a Thunderbolt aussi, je connais même pas. Moi, là, dans la vie, là, je suis une maquilleuse, ok? Faut pas oublier que, genre, j'ai fait un cours de maquillage et that's it. J'ai rien fait d'autre, j'ai été youtubeuse par hasard. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas la fille la plus techno, là, ça m'intéresse moyen. Fait que l'autre, je l'aurais tuffé 8 ans, mais il était capote. Mon vieux iMac, 27 pouces, m'a re-suivie pendant longtemps dans mon épopée YouTube. Mais bon, là, on passe à autre chose. Fait que bref, ça, c'est le premier achat. Deuxième achat, je l'ai reçu hier. Et c'est un rangement pour les chaussures, parce que vous savez, dans la dernière vlog, j'ai fait le ménage de notre garde-robe. Je me suis rendu compte qu'on aurait peut-être besoin d'un petit rack à chaussures, parce qu'il y a pas, t'as beaucoup de souliers, là. Puis, il a l'air bien, il a l'air d'avoir fait le rangement, fait qu'on va aller l'installer. Normalement, ce que j'ai acheté, c'est pile la bonne taille, pour notre petit rangement bizarre. Oh, shit, c'est comme une petite tente. Tiens, tu m'aider, Lily? Viens m'aider. C'est d'aller dans la poitre, grosse fille. Ça a pas l'air d'être trop compliqué, là, mais... Je vais-tu voir. C'était à peu en boutée, ça, avec les autres, là, j'imagine? Petite fille, qu'est-ce que tu fais? Tasse tes fesses! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bye les chaussures porteurs. Meet le nouveau rangement. Yeah! Je pense que ça va être parfait dans le petit trou ici. On va installer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait! Flush avec le manteau, comme j'avais calculé. Oh my God! Les étanches sont pas très hauts pour les bottes, parce qu'il y a des bottes plus hautes que ça, que j'aurais voulu mettre là. Mon cœur m'a tombé des grands pieds. Ça dépasse! Bien, tadam! Fait que ça, ouais, ça peut être vraiment pratique mettre des petits accessoires ici. J'ai juste mis une de ces ceintures, les souliers de course, les gougounes, ces pantoufles pour l'hiver avec des souliers chics, et les bottes, regarde, je les ai juste couchées. Problem solved! Pas compliqué. Ouais, fait que non, je vais laisser celle-là libre, parce que pour vrai, avoir la texture, puis comment Lily aimait le tissu tantôt, je serais pas surprise que ça devienne un de ces endroits, une de ces cachettes. C'est qu'à ce couche-là, comme un hamac, je serais vraiment pas étonnée. On verra si j'ai raison! Ça peut être pratique aussi d'avoir la première vide pour déposer des trucs et tout, fait que voilà, bien contente de ça. Hein, c'est parfait. Ça fit exactement comme j'avais prévu. Yeah, j'avais full honte à cette partie du vlog. On va faire un petit try on hold. Un bon vieux, comme dans le temps, là. Écoutez, il y avait des soldes l'autre jour au Harden, et je sais pas où il m'est passé une bulle. J'ai commandé genre le plus d'affaires que j'ai jamais commandé de ma vie, là. Vous savez, moi j'aime pas ça acheter en ligne. Mais j'avoue que c'est quand même pratique, tu sais, d'être dans le confort de sa maison et de pouvoir essayer des choses, puis les retourner en magasin si ça fait pas, là. C'est parce qu'avant, j'étais comme, ah, je veux pas retourner les affaires à la poste, puis tout, mais en tout cas, je sais pas si ça va me faire les affaires. Vous me direz oui, non. Fait que je vais vous montrer. Après ça, il faudrait vraiment que j'aille me laver les cheveux et que ma journée commence officiellement, parce que là, je vlog, mais c'est ça, faut que je fasse du montage aujourd'hui. Faut que je termine le montage, en fait. Bon, vous voyez, déjà, ça, le tissu, je suis pas certaine. Moi, c'est pas comme j'avais imaginé. Ça a l'air qu'on faut, par contre, mais c'est genre un petit jumpsuit comme ça, beige. Ensuite de ça, ça, c'est, je pense, un autre, même style, mais ah oui, juste avec des bretelles. Ah, ben ça, par contre, ça, il a l'air cute. J'aime vraiment ça, les petits hauts ruchés comme ça, avec des petites bretelles, et donc le bas qui est pantalon. Ça, j'aimais le print, mais encore une fois, un peu, c'est des tissus vraiment légers et confortables pour l'été, mais ça fait moins recherchés, mettons. Mais, cette jupe, ben cette robe, pardon, a l'air vraiment cute. Ça fait-tu trop, Dorothée, par contre? Dorothée, ma chienne d'use? Je sais pas, j'avais ça, le petit print Vichy, j'étais comme, non, je suis pas sûre celle-là, mais on va essayer. Puis, je vais tout retourner ce qui fait pas. Ça, logiquement, ça devrait faire, c'est que je voulais des petites camisoles colorées. J'en ai juste des blanches, des noirs, mais là, il y a comme des affaires que je suis comme, ah, il me manquerait un petit pop de couleur à quelque part, fait que je voulais prendre juste des petites camisoles spaghetti pour l'été. Elle est vraiment douce, wow! Ah, ça, c'est un chandail plus pour l'hiver, parce que ça fait longtemps que j'avais acheté, à un moment donné, un chandail brun foncé que j'adorais. Là, c'est pas la même teinte, mais je pense que je l'aimais pareil. Mais c'est ça, bref, j'aimais full mon chandail, mais il était trop petit, justement, j'avais acheté en ligne. Il a fallu que je le retourne, celui-là. Attendez, la craque est derrière, hein, je pense que... Ou en avant aussi! Hein! Ça me suffit, elle avait juste une craque dans le dos, la fille. En tout cas, je vais enquêter tout ça. Mon dieu, j'ai dormi les enfants, je me rappelle pas que j'ai pris autant, parce que j'avais aussi un rabais, comme dans mes emails, que je traînais depuis longtemps, fait que j'ai pu combiner, genre, le 20% plus le 40%, ce qui est excellent. Ah, elle est vraiment bien, avec les petites bretelles très, très, très spaghetti. Juste un petit haut rose pour aller avec, genre, mon nouveau veston blanc, des enfants de même. Ça, oui, ça, c'est la valeur qu'on faut aussi, pour, genre, quand je jardine encore, ou peu importe. Juste un petit, encore là, une pièce, parce que j'adore ça. Je dois juste voir si le shirt était assez long, ça me laisse pire. Eh, sérieux, j'ai acheté plus d'affaires que je me souviens. Quoi, oui, c'est leur robe classique, là, qui se font en pleine couleur. Le tissu vraiment doux, qu'on faut, et blanche. Est-ce que je vais aimer ça, finalement? Je ne sais pas, coudonc, j'ai fait plein d'achats, puis là, j'ai peur. Hein? Camiseur verte. Ah, ça, je pense que je vais l'aimer. Cette robe avait l'air très cute sur le mannequin. Je sais pas si ça va bien m'aller. Ça aussi, c'est un peu print vichy style. Ça, c'est le petit tank top, il est long, évidemment. Moi, je le porterais rentré, genre, dans mon pantalon quelconque, mais le tissu, je vous jure, c'est tellement, tellement doux. Évidemment, je n'ai pas la bonne brassière avec ça pour l'instant. L'autre est tout avant. Genre, pour vrai, je porterais ça, soit pour aller faire du sport ou dormir dedans. Tellement qu'il est confortable. Ça, évidemment, c'est juste un basic, mais je dirais oui. Ça aurait été pour porter, mettons, avec cette petite veste-là, parce que c'est ça, j'ai tellement de haut blanc dans la vie que je suis comme, ah, ben là, j'ai une veste blanche. Ça ne marche plus. Ça, je pense que ça pourrait être cute d'élaborer un look avec ces deux morceaux. Ça, c'est la petite trousse, sinon, vraiment belle. Genre, bless ses bretelles pour les silhouettes A, sérieusement. Ça, je pense avec les vestes-là, ça serait beau. Attendez, on va l'essayer. Je ne sais pas, je voyais vraiment ça avec. Ben oui, tu es. C'est-tu pas beau? OK, le chandail brun, que je ne me souvenais pas qu'il y avait une craque ici, ce n'est pas si pire, parce que, tu sais, comment tu le places, on dirait qu'il n'y en a juste pas. Sinon, tu peux te faire un décaleté si tu veux, mais... Dans le dos, sinon, on la voit peut-être un peu plus. Le tissu est très doux, très confortable, c'est la bonne taille, tout ça. Je ne sais juste pas si j'aime comment ça rend ici. Ouais, je ne sais pas, on dirait que... Ça a l'air d'étirer, même si je ne suis pas taille de pantouple dedans. Qu'est-ce que vous en dites? Oui ou non, celle-là? Moi, j'hésite. Si j'hésite, ce n'est pas bon signe, hein? Ben, la dernière étape, pour moi, c'est un oui. Ouais, j'aime ça la couleur, la coupe un peu sportive, je ne sais plus comment j'appelle ça, puis ce n'est pas des altertops, là, mais en tout cas, d'eau nageur, c'est ça. C'est ce genre-là, en arrière, fait que, ouais, ça, j'aime bien. C'est un oui. Bon, là, on tombe dans les robes et jumpsuits, et pour vrai, je pensais qu'il serait dégueulasse sur moi, celle-là, mais en tout cas, j'aime ça, le petit look un peu safari, je ne sais pas trop. Genre, pour vrai, il sort mieux que je pensais. La seule chose que je n'aime pas, c'est le tissu. Il est vraiment léger et mou, fait que c'est le fun, c'est le confo, mais comme, je trouve qu'il fait un peu cheap, genre, j'aurais aimé ça qu'il y ait des poches, on dirait qu'il manque des poches, ça, bon. Pis ça, on voit aussi ma bobette, hein, on voit qu'elle est noire, fait que va falloir que je mette des bobettes de baillage invisibles, parce que c'est vraiment le genre de tissu, tu sais, qu'on voit tout. Mais sinon, je le trouve genre vraiment confo, il a la longueur parfaite, je le verrais avec toutes sortes de souliers, tu sais, mettons, genre la petite sandale d'été. Euh, bon, la petite robe dorothée verte, elle est vraiment pas laide, genre la coupe, tout ça, mais je trouve que ça fait trop nappe. Pis le bas, ça fait un peu trop poupée, je sais pas, genre le petit volant ici, je sais pas trop, là, c'est pas laide, c'est pas pas flatteur, mettons, mais comme, je sais pas, qu'est-ce que vous en dites, vous? Ok, ça, je trouve le print cute, le style beau, mais je l'ai pris en medium pour être sûr qu'elle me fasse à cause des jumpsuit, c'est tout ça. Le problème, quand t'es genre small, extra small en haut, mais medium large en bas, fait que, mettons, le medium en bas, c'est bon, sauf qu'en haut, genre, très lousse. Je sais pas, ça vaut-tu la peine, selon vous, je l'essaye en small? Je suis perdue dedans, ok, on recommence, on va faire la slède. Je sais pas le bas, hein, quand ça va bien, des volants, tu sais, large, je suis comment, là. As-tu trop costume, genre? Ça fait-tu Dorothée, ça aussi? Je sais pas si j'aime ça, c'est plus bouffant qu'est-ce que je porte habituellement. Je sais pas si je trippe, genre, la robe comme telle est belle, mais moi, j'ai l'impression d'être, genre, costumée, poupée Franfreluche, ou genre, Dorothée, encore une fois. On me dirait qu'ils vous en pensaient. Genre, le modèle est pas laid, mais est-ce que c'est cute sur moi? Je sais pas trop, là. Pis c'est une small, hein, fait qu'elle est faite grande. Hum! Ok, le fit est bizarre. Hum, ça aussi, je sais pas si j'aime, ça fait-tu trop Marilyn Monroe, genre, trop chic? Parce que le tissu est vraiment doux, décontracté et tout, mais le fait que ce soit blanc pis long. Aussi, c'est transparent, fait qu'il faut que je change de bobette, mettons. La longueur, c'est comme le max que j'irais. Je pense que j'ai peur, en fait, de pas avoir beaucoup d'occasion de la porter. Oh, damn, le dernier, je pense que c'est un oui à 110%. Ah, qui est vraiment beau, vraiment qu'on fait. Check it, ça, c'est pas le jumpsuit parfait, là, ça, sérieux, c'est le Rive, là, c'est parce que j'en avais un ancien noir que j'aimais pas tant. Fait que là, je vais pouvoir le remplacer avec lui. Jambes paladio, c'est rare, je porte ça, mais comme là, vu qu'il est trois quarts, je trouve que ça marche. Bon, ben, c'est pas pépantoute, finalement, fait que je garderais tous ces, ben, tous les hauts, les deux one-piece. Ça, peut-être, soit comme pyjama, soit pour porter ici, je sais pas trop, ben, parce que dans la vraie vie, peut-être que je vais trouver ça un peu trop court. Dans la vraie vie. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, vous me direz, pour ces deux-là, fait que je suis moins certaine, pis ceux-là, c'est les trois que que je compte retourner. Fait que tell me si on a le même avis. Ben, oh, les amis, j'ai une petite entrevue pour le magazine Cool, là, je sais pas si ça va sortir le mois prochain, mais toujours contente de pouvoir participer au magazine que je lisais quand j'étais jeune. C'est vraiment cool, c'est pour la chronique Les Petites Choses 2, j'ai comme vraiment j'ai un peu cherché qu'est-ce que je disais, là, parce que c'est comme, on dirait mettons, justement, j'ai l'habitude de faire plus des entrevues par cours, t'sais, mon métier, expliquer des choses ou donner mon opinion sur des choses. Mais quand c'est des trucs, genre ton plus beau souvenir de voyage, ton objet de voyage préféré, t'sais, ta plante préférée, hey, j'ai de la misère, j'aime tout, genre, j'ai même pas de couleur préférée dans la vie, fait que tu me demandes mon resto préféré, puis je suis comme, je sais pas, je suis pas bonne, je pense que je suis pas bonne pour ça, est-ce que tout le monde est le même, je sais pas. Bref, là, je veux juste comme attacher mes cheveux, ils sont presque secs, fait que je veux faire ma méthode, pour avoir des belles boucles qui durent jusqu'au prochain lavage, et après ça, je pense que je vais faire mon dépoussiérage de plantes, je vais prendre une petite pose du montage, au moins, là, il est tout coupé, mon intro est faite. En fait, je cherche juste comme un son en particulier que j'utilise d'habitude, puis là, la différence, c'est que dans ce final cut-là, le, ben, avec mon nouvel ordi, les sons, moi, je les connaissais en anglais, puis là, ils sont tous en français, fait que Swish, je sais pas c'est rendu quoi, si je tape Swish, ça marche pas, mais c'est le son qui fait genre, comme un coup de vent. En fait, il va me rester un 2-3 heures que je pourrais faire un peu plus tard, ce soir aussi, si je veux, mais 2-3 heures à tout mettre la musique, les textes, t'sais, animés, dans le fond, plus la miniature. Pour tout ça, je pense 2-3 heures, ça va être, ça devrait être bon. Puis j'ai commencé hier soir, là, à faire ça, fait que c'est tellement long, des vidéos YouTube, vous savez, là. Mais bref, je suis quand même contente du travail effectué, fait que là, c'est ça, dans ma liste de tâches maison, depuis longtemps, j'avais dépoussiéré mes plantes, je suis due pour le faire, ça fait vraiment un petit bout, fait que, vous allez pouvoir me suivre à travers cette petite tâche. Bon, fait que là, vous m'excuserez si j'ai l'air d'une infirmière du 16e siècle pour aller dépoussiérer mes plantes, mais it is what it is. Dans 2 heures, je vais avoir les plus beaux cheveux, OK? Shit, je vais juste faire quelque chose avant. Il est rendu, genre, l'après-midi, mais je veux me maquiller un peu parce que j'ai oublié que je devais faire une photo concours en collaboration avec Espace Shop Mode. Ben, en fait, on a organisé, c'est sûr, un concours tout bonnement, parce qu'aujourd'hui, ça fait un an que j'ai sorti, ben, que j'ai lancé mon compte Instagram Jardin Rêverie. Fait que, comme elle est venue me porter des petites plantes récemment, on a pensé faire un petit concours. Fait que je voulais faire une photo thématique avec mes nouvelles plantes et tout ça. Bref, fait que, hein, je veux juste m'arranger un peu la face pis après ça, je vais faire mes plantes. On va y arriver. Vous trouvez pas que j'ai l'air comme ça des infirmières du 16e siècle? Moi, je trouve que oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Re-salut tout le monde, on est le lendemain matin, donc samedi. Il pleure, il pleure encore, je suis comme plus capable de la météo. En ce moment, on dirait que c'est l'automne, genre, je suis stressée pour mes fleurs. Fait que là, c'est ça, je vais faire un petit samedi un peu skin care, en tout cas, cet avant-midi. Ce soir, on a un souper, fait que je vais sûrement arrêter de vlogger à ce moment-là, mais bref, j'étais due pour changer un peu ma routine skin care, fait que je vais vous montrer ça. Mon panier, il est égalasse honnêtement, là, je sais pas si vous pensez que, genre, vu que je suis une youtubeuse beauté, mes affaires sont genre top clean, organisées. Mais non, c'est plutôt le contraire, parce qu'il faut toujours que je teste des affaires. Dans le fond, mes produits préférés sont ici, là, si on avait fait le ménage l'autre fois ensemble, mais c'est malheureux, parce que c'est sûr, je m'en sers pas souvent, parce que je me sers plus de mon bac à tester qui est ici et qui est dégueulasse. Fait que voyons-moi ensemble, et je vais faire ici, donc, la petite cantine en même temps, pour la face, avec peut-être les nouveaux produits que j'aurais choisis dans mes bacs à tester qui sont dans le studio. Donc ça, ça reste là, les cotons, ça, la petite clip, une petite pince, j'en ai pourtant besoin. Des maquillants yeux, j'ai un petit restant ici, ça peut être utile, mais j'ai un autre restant à finir, c'est le L, que je vous ai montré l'autre fois. Le nettoyant que je testais en ce moment, c'est bien pas que je testais, je le connais déjà, mais je voulais l'utiliser, dans le fond, c'est celle-là, sauf c'est ça mon dilemme, je suis comme, ah, j'ai d'autres nettoyants qui m'attendent à être testés. Lui, je le connais, je l'aime, fait que je suis comme, je vais essayer de le finir, mais t'sais, je suis rendue genre là, je sais pas trop quoi faire. J'ai comme, genre de lotion hydratante en ce moment, celle de Fresh, même affaire que je connais, puis que j'aime, fait que je voulais juste l'utiliser, parce que vu que j'ai moins de contrats en ce moment, j'ai moins d'affaires à tester, là, contrairement au dernier mois cet hiver, que c'était vraiment, vraiment intense. Ah, c'est un nettoyant-là que je m'étais mis à tester, mais il est juste bien normal. Je le trouve plate un peu, là, je pense que je vais l'enlever lui aussi. Qu'est-ce qu'on a pour le corps, j'avais ça de l'Irak à tester. Il est galbant, il fait comme un petit effet frais, là, je sort de la douche, là, j'en ai mis comme sur mes bras, puis ça fait vraiment du bien, là, j'aime ça l'effet mentholé, fait que ça, je vais le garder pas loin. Vu que je le connais déjà un petit peu, je vais le mettre plus dans mon bac ici de bras du corps. Sérum, je l'ai testé un petit peu, là, celle-là que j'ai reçue, j'en ai reçue plein, mais j'ai envie d'en tester un nouveau, fait que je vais l'enlever, ça aussi. Il y a une autre affaire, je pense qu'on peut enlever, ça, je l'ai testé en fait récemment pour un contrat, ça, puis l'acide hyaluronique de L'Oréal, là, qu'on peut bien dire que c'est la face. Je vous ai demandé votre avis sur Instagram, parce que j'étais comme pas sûre de l'aimer. Finalement, il n'y a pas vraiment pas tout le monde qui l'aime, Tommy, il me dit aussi qu'il y avait pas trippé, la texture était vraiment collante, puis c'est la même genre de texture, celle-là pour le contour des yeux, puis j'aime pas tant l'applicateur. Fait que j'ai dit non pour le contrat, parce que je l'aimais pas assez, honnêtement, puis ça non plus, j'aime pas, je trippe pas m'appliquer ça sous les yeux, j'ai pas vu que ça faisait grande différence pour moi, fait que je l'enlève. C'est pas mal ça, là, il y a juste ma crème, dans le fond. Ma crème, c'est ainsi qu'il y a l'irac, que j'ai bien avancé, je l'aime vraiment, là, moi, je suis fière de moi, pour vrai, pour ça. Comme ça, je trouve ça beaucoup utilisé, là, pour ce que j'utilise d'habitude. Tu sais, ça ferait, oui, tantôt, c'est ça de la finir, mais je suis comme à 50% d'utiliser, mais j'en ai tellement d'autres à tester, j'ai tellement le goût d'en tester d'autres, celle-là, en tout cas, je peux dire que je l'ai testée, je l'ai aimée. On va mettre ça dans le stock à donner. J'ai comme une catégorie, tu sais que c'est neuf, une catégorie usagée, mais là, je sais pas, je sais pas, c'est dépensé dans les derniers mois, j'ai perdu le contrôle, mais ça tombe bien que j'aille un souper tantôt, parce qu'il va y avoir, bien sûr, des femmes ou des filles, et je vais pouvoir emmener pas mal de stock. Je vais faire un gros sac, je teins, fouillez là-dedans, ça me fait plaisir. Crème visage, ils sont tous là. Crème sérum super laissante, contour des yeux, mon dieu, c'est vraiment tout en un. Ok, qu'est-ce qui me tente? Qu'est-ce que j'ai reçu, en fait, il y a super longtemps? Ça, je le connais déjà. Pourquoi c'est dans mes choses à tester? Je l'ai reçu en double, ça veut dire, mais je le connais déjà, je l'aime, cette crème-là. Faut que je teste des nouvelles affaires, tu sais, j'en ai déjà parlé, je pense que je vais le mettre à donner, malheureusement, mais je l'ai beaucoup aimée. Crème revitalisant, GM collant, ça, ça m'intéresse. Le Fenty, peut-être pour vraiment l'été, quand il va faire plus chaud de jour, ça serait bien. Ok, je pense que mon choix va s'arrêter sur celle-là, la Hello Result de It Cosmetics, en général, j'adore leurs produits, donc c'est au retinol, j'aime ça pour les rides, les ridules, puis ça fait vraiment longtemps que je l'ai reçu. Bon, je pense que je tiens quelque chose, donc, contour des yeux, je veux continuer d'utiliser mon First Aid Beauty, parce que je l'aime, le sérum Seal, je vais le mettre à tous les soirs, voir s'il y a une différence, à date, il n'y en a pas, mais ça fait juste 4 jours. Comme masque à essayer, je pense que j'avais testé celui-là, juste en sheet mask, mais pas comme ça, il me semble, ma prochaine crème, donc, pour le prochain mois, ça va être celle-là. Je vais garder mon petit spray hydratant au micellaire, pour quand je veux un démaquillant léger, puis une huile d'éclairance, que j'avais testé un peu, que j'ai aimé. Puis finalement, je vais garder ce nettoyant-là, puis celle-là qui agit un peu plus comme exfoliant, fait que voilà. Yeah, so exciting! Ok, c'est fait! Bon, vous savez quoi, je pense que je vais l'essayer tout de suite, le petit masque Lira, que ma face est propre, j'ai dit, je veux un petit moment cocooning, c'est parce que je pense que je vais me faire une pédicure après dîner, fait que ça, ça va agir pendant que je dîne, c'est combien de temps? 10 minutes. Wow! Je vais dîner vite! Ben là, oui, mes cheveux ont tellement chié à cause de la pluie, là! Ils sont corrects, je veux dire, mais ils ressemblent plus ailleurs. Ouh! Ça fait du bien ce petit masque, on dirait que c'est rafraîchissant, un petit peu raffermissant, réhydratant aussi, mais je sens pas qu'il ait comme laissé un film sur ma peau, c'est plus comme, « Ah, ma peau est un peu humide!» C'est pas le meilleur j'ai testé de ma vie, mais il est pas mauvais non plus, là! Voilà quelle couleur que je fais! J'ai le goût d'une petite couleur d'été, là, vu qu'il est sur mes doigts, je peux pas tout de suite! Je vais peut-être essayer Jelly Mango, là, on dirait que j'hésite full, mais ouais, je prendrais lui si le focus veut se faire un jour! Comme ça, ici, voilà! Puis pour mon petit bain de pied, je pense que je vais y aller avec ça aujourd'hui, je l'aime vraiment, eucalyptus matcha! Ça va sentir bon! Oh, je le sens déjà! Oh, l'eucalyptus, c'est une des meilleures odeurs, n'est-ce pas? Ah, je fais-tu un avant-après? Mes pieds sont deg, là! Ils sont vraiment deg! Ben, j'ai commencé à arracher, genre, mon vernis avant-hier, là, mais comme, ils ont vraiment besoin d'amour, mettons! Ok, je vais vous montrer vite! Ta-da! C'est assez! Puis là, les amis, pendant que tout ça infuse, j'avais envie qu'on jase YouTubeur! Genre, c'est drôle, là, on est sur YouTube, mais non, pour vrai, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens au Québec, en tout cas, qui ont arrêté de faire YouTube dans les dernières années, là, surtout depuis la pandémie aussi. Drôlement, parce que c'est une job qui se fait très bien de la maison et qui n'est pas affectée par tout le reste des conditions, là, qui affectait le reste du monde, là, justement. Mais bref, tout ça pour dire, j'aimerais ça savoir dans les commentaires c'est qui les YouTubeurs que vous écoutez en ce moment, que ce soit Québécois ou pas. Puis peu importe la catégorie, là, que ce soit du vlog, du beauté, humour, bon, évidemment, si vous parlez d'une chaîne de chars, peut-être que je vais pas aller m'aborder, mais pour vrai, j'ai comme le goût de prendre vos suggestions, prendre le temps d'en découvrir peut-être des nouveaux puis vous revenir dans un futur vlog lointain avec mes découvertes coup de cœur qui vous m'avez fait découvrir, pardon, que j'ai vraiment apprécié. Musique du générique Musique Musique Yeah j'ai fini Hey non mais c'est-tu pas le summum du self-care Genre se faire les pieds Hey j'ai vraiment une démarcation de bronzage by the way Finalement j'ai fait la tête wasabi Je sais pas ça me tentait pas le petit orange On dirait que c'était pas beau avec ma couleur de peau Mais ce petit vert est vraiment très cute Musique Bien donc je suis prête Et on va bientôt quitter Pour notre petite sortie Fait que je vais peut-être juste Survlogger un petit peu dans les prochains jours Je sais pas trop encore mais là je sais pas si vous aviez vu Kanju la marque de bonbons là Qui est écœurante En passant moi je suis vraiment fan de jujube dans la vie Je pense que j'aime plus ça que genre Tout ce qui est salé, chips Ouais je suis plus une fille de dessert au sucré quand même Tout le monde que je connais qui est fan de bonbons aussi C'est leur pref Et donc bref là j'ai reçu un email Comme quoi maintenant on peut personnaliser Nos seaux de 5 livres de bonbons Évidemment ça, ça me toffe plusieurs mois Mais je voulais le faire avec vous Juste choisir mes pref Puis si j'y reçois à temps Je vous dirai quel que je préfère En fait quel qu'on préfère Parce que je vais demander à Pat aussi C'est sorte de préférer Puis on vous dira Ceux qui vaut la peine Si jamais vous voulez essayer vous aussi Ok bon ça c'est pas mauvais Mais non non Ah ça j'aime ça Des fraises On met un à ajouter Ça c'est vrai Ouais ça on aime ça On va remonter après s'il y en a Des gommes Moi j'aime moins quand ils ont du sucre On dirait que j'aime mieux les nus Les pompons nus Tu sais où je pense que j'aime ça Je sais pas C'est que c'est sucré Je prends la boisse bleue Ah peut-être Ok mets ça en un Ensuite Oh mais queurs à pêche sont full bons On sent meilleurs que les anneaux Qu'on avait tantôt Tout ça Juste classer courson Ajouter le saut au panier Voilà Tada Oh seigneur Mes bonbons pour les prochains mois Il y a un 10% si jamais Cynthia a 10% Mais je pense qu'ils donnent ça à tout le monde Parce que Ouais Je sais pas En tout C'est drôle parce qu'en fait J'étais en train de faire le montage du vlog Que vous regardez en ce moment Pis là j'étais comme Ah j'espère mes kanjou vont arriver à temps Et ils sont arrivés Fait qu'on peut faire un petit taste test Là ben rapide Juste pour conclure le vlog 5 livres de bonbons Avec tous nos choix Quel tu goûtes Les Legos Les Legos Moi j'y connais pas les Legos How cute Pourquoi je connaissais pas ça Tu sais comme la poudre de roquette Tu sais comme la poudre de roquette Tu sais comme la poudre de roquette Ouais Hummm Pour le vrai j'aime ça Ça me rappelle vraiment mon enfance Genre Hum Moi c'est vrai Ok on va essayer en même temps ceux-là Moi je pense que je les connais Moi je pense que j'aime ça Toi t'es pas sûre C'est quand C'est crémeux en dedans non ? Mais c'est plus sucré Toi t'aime ça Connaissez-vous ceux-là ? Moi je les aime Quelle ? Melon d'eau en fond En fond En fond Attends peux-tu shaker Parce que On veut les melon d'eau Ouais c'est tellement bon Je suis déjà sur un petit rail de sucre Là je suis comme C'est le meilleur pour rien là Ils sont mous Genre j'ai essayé acheter des bonbons Odette Qui sont comme Un peu sec Genre pas frais Eux autres sont tellement mous Et juicy Genre c'est ça que j'aime Bon là le sucre est en train de se répandre Sur toutes les sortes Vu qu'on le secouer Hum Qu'est-ce que j'ai pas essayé C'est quoi ton top 2 Pat ? Dans ce qu'on a goûté à la date On ne peut même pas tout goûter Moi je pense pour vrai Ça genre je m'en ennuyais sans le savoir Pis Les Legos Les Legos C'est fucking bon les Legos Ok fait que les deux on me sent comme Next time on mettra deux fois les Legos On peut juste attendre Les coeurs à la pêche sont bons aussi Moi je dirais coeur à la pêche Legos pis les ceintures Voilà Bye bye J'en ai pris deux petits derniers là Pour aller m'encourager à finir mon montage Mais merci à voter là tout le monde C'était un peu random Comme vlog on dirait Comme tous mes derniers Mais merci Il a passé du temps avec moi Je l'apprécie Merci d'aimer mes folies Et je vous dis ben sûrement à la semaine prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada